Y'a Anna Sui et Weather Report qui sont arrivés dans la ville Et dès le début on voit Anna Sui en train de courir après son corps Il essaie de le retrouver parce qu'en fait là son corps il a même plus de stand Donc là frérot il est grave vulnérable Et faut qu'il retrouve son corps pour se protéger du coup Et un moment il avait vu au loin il était en train de courir Et il y avait un mec sur le chemin qui disait oh regardez il y a Batman machin Et bah du coup en fait c'est ça parce que même je me disais Est-ce qu'on verra Batman ou est-ce qu'on verra Anna Sui qui se bat avec Batman ou un truc comme ça Maintenant la prochaine étape frère faudrait qu'Anna Sui y combatte Batman la vérité Ce sera incroyable de voir un combat comme ça Et là en fait Anna Sui il était à peine à 5 mètres à 10 mètres de Batman Mais c'était juste vite fait Et moi même on a pas vu Batman mais j'ai le seum un peu Parce que je me suis dit ça aurait été incroyable de voir Batman qui est dans la partie 6 le voir et tout Même un moment à l'atelier il disait qu'il y a Kenshiro qui a battu Rao Donc ce moment j'avais lu parce que j'ai lu le manga un peu J'ai lu Okto no Ken Et je crois que c'est vers les tomes 18-19 un truc comme ça du coup Qui est à la fin de ce combat entre Kenshiro et Rao Et franchement j'ai kiffé les références à différentes oeuvres et tout Genre il y avait Astro Boy de Osamutezuka Il y avait Fist of the North Star du coup Bah Okto no Ken Il y avait par exemple Le Petit Chaperon Rouge Enfin c'est plein d'oeuvres comme ça Mais moi surtout celle qui m'a le plus impacté C'était Kenshiro et Rao J'ai lu Kenshiro et Rao J'étais comme un fou car moi j'étais trop heureux Frère j'ai sauté Et au moment Anna Sui il a frappé un meuble avec une horloge et tout Bon j'ai pas compris pour il a fait ça d'ailleurs Parce qu'il était vraiment énervé Il avait pas à rattraper son corps Et je sais pas il a voulu se défouler Il a mis un gros coup dans le meuble Et là il y a une chèvre qui est sortie Et qui disait ouais ma mère elle va revenir Elle va te tuer je sais pas quoi Pourquoi t'as mangé nos frères et soeurs Lui il comprenait pas Et en fait ça vient du compte Le loup et les 7 chevros Et du coup là Anna Sui c'est devenu le loup Et le problème c'est que là tu vois L'histoire elle doit suivre son cours Ca veut dire à la fin Il y a forcément le loup qui va mourir Parce que la mère elle va le tuer avec les ciseaux et tout Et on voyait clairement physiquement en fait La force du scénario Parce que même à un moment il avait réussi à se cacher et tout Mais on voyait qu'il y avait la chèvre qui était rentrée En faisant comme si c'était des pages Ou un truc comme ça Elle a réussi à se profiler Et quand même elle venait en train de le courser et tout En train de le découper Et lui il a sauté sur une voiture de police Donc il a réussi à s'enfuir En fait le problème c'est qu'elle était clairement dans la merde là Parce que l'histoire elle devait forcément suivre son cours Et le scénario frère En fait il n'y a pas plus fort que la puissance du scénario La vérité Et donc là sa seule façon de gagner C'est de vaincre la manière de stand Tu vois parce que s'il combat les chèvres et tout Il pouvait pas gagner dans tout le cas c'était fini Et à côté du coup il y avait Weather Report Qui était inspiré dans l'histoire de Van Gogh Parce qu'il était en train de devenir un autoportrait de Van Gogh Mais le problème c'est que là tu vois dans l'histoire Il s'est coupé l'oreille Et il s'est tiré deux balles pour se suicider Donc comme avec Anna Sui Si l'histoire elle suit son cours là Il va mourir Il doit forcément mourir En plus à côté il a remarqué qu'il y a le manier de stand Qui était vers le nord Maintenant il est vers le sud Ça veut dire qu'il s'est déplacé Et il a remarqué qu'en fait il était en avion Donc un avion qui va à 400 km heure Et moi je me disais au calme frère Il fait un ouragan ou un truc comme ça C'est bon Et le problème c'est qu'il avait dit qu'un ouragan Ça peut pas aller au maximum à 280 km heure Donc là pendant cet épisode Les JoBros ils étaient dans la merde là Weather Report et Anna Sui clairement Je voyais pas comment ils pouvaient gagner en fait Et après du coup il y a Anna Sui et Weather Report Ils se sont croisés Parce que lui il était accroché à la voiture là Et arrivé juste devant il y a Weather Report Et on voyait Weather Report Il a eu une inspire de fou La vérité c'est un génie Il a fait quoi en fait ? Il a forcé Van Gogh Déjà ça me fume parce qu'il l'a forcé Car moi il l'avait tenu par le callback et tout Il a dit tu vas dessiner Et du coup Weather Report il a créé une histoire Il a forcé Van Gogh à dessiner un personnage Et ce personnage Tant qu'il a pas ramené tous les personnages effectifs Dans leur monde respectif Il peut pas disparaître Ça veut dire là Il faut qu'il continue Il continue jusqu'à qu'en fait Il les ramène tous Et donc il avait inspiré aussi Anna Sui et Weather Report Donc du coup tu sais Ils sont revenus dans le monde réel Vu qu'il était dans le monde réel tu vois Et du coup le manoir du stand Qui causait tout ça en fait C'est bien ce que je pensais C'était le toxicoman là A l'hôpital même avec Pucci et tout Et on a vu que Pucci carrément Il l'avait rendu heureux Parce qu'il avait réussi à le convaincre De faire quelque chose Qui était utile pour la société C'était de bénéfique Et il était heureux Il disait enfin j'arrive à me rendre utile Parce qu'il a de Pucci dans sa quête Je crois du par Ça d'ailleurs je sais toujours pas ce que c'est J'ai envie qu'on nous le montre Mais en fait je crois Il veut que son âme elle soit au paradis Mais sans qu'il meurt Et c'est un truc que Dio lui avait expliqué Avec son carnet là Enfin bref C'est un truc compliqué Mais tant qu'on le verra pas Je pense qu'on ne pourra pas le comprendre Et bref après on voyait dans l'avion tu vois Il y avait une petite fille Qui est en train de dire à l'adun Et lui il a fait quoi Il est venu la voir Il a dit Personnages effectifs Ils sont revenus à leur monde d'origine Je crois que ça a affecté le stand Un truc comme ça Je sais pas vraiment comment ça s'est passé Ça par contre j'ai pas vraiment compris Mais du coup ils ont réussi à le vaincre Et les personnages effectifs Ils sont revenus de leur monde d'origine Sauf Pinocchio Parce que Pinocchio juste avant Que Anna Sui le tue Il avait dit L'histoire ne s'est pas fini comme ça Donc ça veut dire que là Comment ça se passe Est-ce que si un mec veut dire Pinocchio Il voit pas Pinocchio Ou alors c'est écrit Anna Sui a tué Pinocchio Ou alors c'est écrit quoi La vérité ça m'intéresse frère J'ai trop envie de J'ai trop envie de savoir Et à côté du coup Il y a Jolene Hermès et Emporio Qui ont retrouvé Romeo Donc on nous expliquait même Au début de la partie Qu'elle était en couple avec lui Mais lui a fait un coup de crasse Et à cause de lui Elle s'est retrouvée en prison Alors qu'elle était innocente en plus Et donc là elle est venue le voir Elle a demandé de l'argent Et un véhicule Donc il lui a passé 1000 dollars Il avait passé aussi des clés Pour le véhicule Il y en avait vu Emporio juste après Il disait C'est les clés d'hélicoptère et tout Ça veut dire là Ils vont partir en hélicoptère Donc ils vont pouvoir retrouver Pucci très vite Ça va être bien frais Je suis pressé de les voir retrouver Pucci Comme on voyait dans l'opening en plus Qu'ils étaient face à face pour le combat Et tout Même il y avait le soleil Tout ça Parce que je crois Il y aura un truc avec le soleil Et qu'un mouvement Et je sais pas vraiment Mais un pouvoir de Pucci Enfin bref ça on verra plus tard Mais Romeo en vrai Il avait l'air vraiment sincère Dans ses excuses Parce que même Hermès avec son son Elle avait fait une copie de sa langue Et du coup il pouvait l'entendre même après Et ils avaient entendu Que vraiment il était sincère Et il voulait vraiment se faire pardonner Mais de toute façon Il a trahi Jolene une fois Maintenant c'est fini De toute façon même plus Jolene Avec son caractère J'avais pas à revenir avec lui Donc elle ça se voit Elle dit c'est fini C'est fini Mais au moins un dédommagement Tu vois Elle a de l'argent maintenant Elle a un véhicule Il faut qu'il retrouve Pucci Ça je suis pressé ça Moi en vrai je pense Prochain épisode Il y a Weather Report Et Anna Sui du coup Qui vont retrouver Hermès Jolene et Emporio Et je pense qu'ils vont tous Se recroiser quelque part Et là du coup Ils vont tous pouvoir partir ensemble Ça va être trop bien Parce que même en plus Emporio là Il a le disque de Jotaro Donc là il va pouvoir sauver Jotaro En plus Jotaro Mon personnage préféré Je l'aime trop Il avait été mon personnage préféré De tout Jotaro Donc s'il arrive à sauver Jotaro Ça va être trop bien En tout cas du coup Je propose juste ici La revue de l'épisode 27 De Stone Ocean Moi je vous souhaite Un bon visionnage Et à tout de suite